Musique Il n'y a que ça ? Oh ben c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Bon, c'est fini les photos, c'est plus pour vous, c'est pour eux maintenant. Oh, arrête toi. Arrête avec ta photo là, arrête, arrête, arrête. Comme vous voulez. Silence. Silence. Vous verrez qu'on ne parlera pas que de cinéma, parce que je les connais. On ne va pas les laisser faire. Bon, vous comprenez le français ? Parce que mon allemand est très pauvre. L'italiano va bene, prossima. Mais l'allemand, pas du tout. Et le français ? Mais si vous voulez dormir, vous pouvez dormir, cher ami. Je vous écoute. Madame. On va vous donner un micro. Ah oui, il y a un micro, c'est vrai. Attends, il arrive. Pou, qu'il fait chaud. Ah ben... C'est pas grave. C'est pas grave. Puisqu'on parle de cinéma, donc je vais vous poser une question. Vous avez souvent dit que votre cinéma était mort au siècle dernier. Pourquoi ça ? Et est-ce que vous auriez vu ces derniers temps, un ou deux films qui vous auraient fait changer la vie ? Oui, je pense qu'il y a du siècle dernier, mais ça c'est un avis tout à fait personnel. Parce que je ne suis pas un amoureux ni un fou du cinéma d'aujourd'hui. Voilà. Et je ne crois pas que je ne suis le seul. J'ai eu la chance, moi, de vivre dans les années 60, 70, 80 un autre cinéma que celui qui se pratique aujourd'hui. Et j'ai eu la chance de faire un cinéma qui faisait rêver. On allait dans les salles, on s'asseyait et puis on rêvait. Maintenant, je crois qu'au cinéma, on ne rêve plus beaucoup. Voilà. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais... Non, non, mais vous n'êtes pas toute seule. Mais j'aurais eu envie de faire des choses, évidemment. Il y a un film qui m'a très surpris récemment et dont j'aurais aimé faire le rôle, un des rôles principaux. Ils étaient deux. C'est le film Intouchable. Intouchable. Ah, j'aurais beaucoup aimé faire le truc dans la voiture, le rôle de... Comment ils allaient... Cluzet ? Oui, Cluzet, François Cluzet. Oui, j'aurais aimé faire ça, oui. Mais parce que ça m'aurait intéressé, je pense que c'était pour moi, madame. Mais on ne me l'a pas proposé, on n'a pas voulu, on n'a pas osé, ou je ne sais pas, on n'y a pas pensé, c'est tout. Je me serais beaucoup amusé, là. Silence de mort. On entend une mouche voler. Formidable, pardon. Allez-y, madame. Non, non, mais attendez. N'hésitez pas, surtout. Sinon, je repars, moi. Vous dites que ce qui vous a donné envie de faire du cinéma, c'est deux bureaux de Sacha Guitry. Pourriez-vous nous expliquer ? Vous savez des choses. Pourquoi ? Non, mais c'est intéressant de savoir pourquoi vous avez eu envie de faire du cinéma. Non, un jour, chez quelqu'un, chez le metteur en scène, qui était mon premier metteur en scène, j'ai vu Sacha Guitry dans deux bureaux. Et ça m'a bouleversé. C'est ce qui a été le déclic pour moi de faire ce métier. Je n'en étais pas sûr, je n'avais aucune formation, je n'avais aucun désir de faire du cinéma, évidemment. Je sortais de l'armée et j'ai vu Guitry dans deux bureaux. Quand il explique à son vice ce qu'est le métier, il lui dit que c'est le plus beau métier du monde, c'est ce que tu donnes aux autres, etc. Ça m'a bouleversé et je me suis dit que c'est le métier que je veux faire. Excusez-moi, c'était la pièce ou le film que vous avez vu ? Le film, le film. C'est un très beau film. Oui, un magnifique film. Écoutez, madame, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir tous les deux à l'hôtel et on fera un... Ne vous inquiétez pas, les demandes arrivent, les gens ont trouvé l'inspiration. Ah, c'était formidable. On est tous un peu impressionnés quand même. Mais non, du tout, sinon on va l'être là demain, mais pas du tout. Mais si, si. Mais vous en connaissez des choses, dites-moi, de bureau, c'est formidable, oui. Ah, mais merci, je vous en remercie. Monsieur. Oui, impressionné, on l'est quand même, bien sûr. On vous a vu, je souffrirai pour la dernière fois, dans Astérix, un rôle comique. Oui. C'est un jour que vous avez assez peu pratiqué la comédie, je me souviens, de Doucement les basses, ou alors Une chose sur deux, Le Contre, récemment. Est-ce que vous tenez la comédie pour un jour mineur ? Et pourquoi l'avez-vous si peu pratiqué ? Parce que ça n'était pas mon style, ça n'était pas mon genre, ça n'était pas ma manière. En général, je disais toujours, comme image, je donnais un exemple. Vous savez, je disais, le train rentre dans la gare, et à la fenêtre, il y a deux fenêtres, il y a une fenêtre avec Belmondo, et une fenêtre avec Delon. Et quand Belmondo passe, tout le monde riait. Et quand moi je passe, personne ne rit. Alors j'ai dit, j'ai laissé les comédies à Belmondo, et j'ai fait les autres. Non mais c'est vrai ça, quand on voyait la tronche de Belmondo, tout le monde riait. Moi je passe, comme tout à l'heure, le silence, le silence. C'est une mauvaise réputation, madame, croyez-moi. Mais je n'ai jamais vraiment eu le sens de la comédie, n'ai envie de ça. Et alors vous avez cité Astérix. Le producteur n'osait pas me le faire lire, et puis il m'a fait lire le rôle de César. Moi qui ne tournais plus, j'ai dit que c'est une participation, j'ai dit mais c'est extraordinaire. Je le fais, et je l'ai fait, voilà. Merci. Merci.